Je crois qu'il sache qu'il n'y a plus quelqu'un qui dit parce qu'il est au sommet ou parce qu'il a telle relation, il va faire telle chose et il n'y a rien. Et que les autres qui se considèrent en bas disent « je ne peux pas porter plainte parce que ça n'y a nulle part, ça n'y a pas qu'il n'y a pas. » Tout cela, quoi, c'est pas fait. Et c'est sûr que M. le Président de l'Étienne de ce procès. Je dois pour vous. Alors, pendant plus de mois, M. le Président, M. le M. le Président, vous avez cherché, vous avez bêché, vous avez tourné, retourné. Vous avez interrogé, entendu, auditionné pour chercher quoi, pour chercher la vérité. Et la vérité, elle est toujours quelque part, il suffit d'aller la chercher. Et cette vérité-là, M. le Président, à force de la rechercher, vous l'avez trouvée. À force de chercher cette vérité, vous l'avez trouvée. Mais quoi est-ce que j'ai ? Dans la rue du 19 septembre, des individus attaquent la ville d'Abidjan et d'autres villes. Des personnes sont tuées, des officiers à l'intérieur, à Boaké. Des officiers également sont tués. M. Boga de tout, a été tué. Même des artistes, ainsi que d'autres personnes, certainement, qui n'ont pas été modifiées, tous ont été tués. c'était la nuit entre deux heures et on a pas dit deux heures et c'est le lendemain au 19 que nous avons tous appris la mort de M. Gougar principalement et plus tard la mort du général Géhi et son épouse et toute sa carte alors qui a tué le général Gougar qui a tué son épouse et qui a tué le capitaine Fabien ainsi que ses collègues qui a massacré Fabien et ses amis parce que ce jour là c'était pas un crime, c'était un massacre la seule chose que les autorités de cette période ont servi à la nation c'est que le général Géhi partait faire un coup de tas et qu'il a été intercepté et tué c'est la seule chose on a recruté les Ivoiriens pour les droits le peuple de Côte d'Ivoire n'a eu droit aucune déclaration pour savoir comment il a été tué par qui il a été tué où il a été tué et qu'est-ce qu'ils entendaient faire est-ce qu'ils entendaient saisir la juridiction ou actionner la juridiction compétente pour une enquête est-ce qu'ils entendaient organiser ou appliquer une enquête interne pour sanctionner est-ce que si ça existait vraiment d'une est-ce qu'il s'agissait d'une bavure ou d'une rédite une défense dans ces longs-lots ou d'une scène bavure en ce moment plein d'excuses ou d'une scène des victimes de défense et on s'en prévaut aucun de ces moyens n'a été utilisé on ne sait pas tout ce qui s'est passé et il a fallu 10 ans 10 ans pour que en 2011 la famille de Fabienne porte plainte devant le tribunal un an plus tard en 2012 la famille de son épouse porte également plainte le policier un gouvernement qui ne peut agir que sur plainte ou sur porte de poursuite lorsque la plainte lorsque il n'y a pas de plainte il ne peut agir qu'elle porte de poursuite il ne pourrait faire autrement et attendre que cette plainte soit déposée immédiatement le parquet saisit la jeune amérie qui en 2 ans établit une procédure pour le déposer sans atteindre le tribunal militaire le parquet militaire ouvre une information judiciaire qui a abouti à l'incubation des personnes dont le monsieur le parquet au blé colonel abijan pour l'el katé nato commandant c'est car en scène capitaine que flan et dans chez la trop et dans quadro quadro j'appuie à à m'appeler de c'est les c'est je 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 Nizandikoff, Niamkei Koulan et Radechal et Guy Flavien ainsi que Zahoui Bouloudavus. Il était des cartes, il y a deux, pour le juge de succion à niveau de cause en décidant d'aller en mieux. L'audition de cette prévenue est l'indice. Leur interrogatoire devant le juge de succion ainsi que leur interrogatoire devant votre auguste de juridiction a permis de savoir ce qui s'est passé. Le 19 septembre, vers 8 heures, lorsque le capitaine Segar a fini son combat, selon lui, il s'est rendu au domicile du président de la République. Il était 8 heures. Là, le ministre Lida Kossi était déjà là, parce qu'il avait été extirpé après le combat pour le sauver, extirpé par les hommes de KT. Le capitaine se retrouve avec Lida et avec Segar, avec le capitaine Segar. Les trois forment un petit groupe. Selon le ministre Lida, ce n'était pas une cellule rationnelle, c'était quelque chose d'informel qu'ils avaient créé pour gérer la situation imprévue. Alors, tout de suite, ils ont un avis, c'est sûr que c'est un coup d'État, et quand on parle de coup d'État, on sait, qu'est-ce qu'on sait qu'il est formé ? On sait très bien ce qu'ils pensaient. qu'on sait, on pourrait tous la formule, parce que pour eux, pour ce régime, en matière de politique, le premier qui tire est un homme mort, le premier qui dégaine, il faut donc attendre que les autres tirent, et ensuite vous mettez votre plan d'action. C'était un plan. C'était un plan. C'était planifié et la Libye, le mobile du crime, c'est qu'on faut avec le crime Dès que cette étude de crise a remarqué que c'était un coup d'État, un coup de sûr de la mort de Boga, ainsi que de l'ampleur de la crise, on dit, voilà, le thème est venu. Deux petits groupes, un groupe s'en va chez le président Hassan, sans c'est que ce sont pour eux, ce sont les éternels foudistes, un autre va aller chez le président Hassan. Le président Hassan, mais quand tout ça, Bédi n'a pas été parié, il n'a pas été parié parce que c'est les trois opposants. Contrairement à ce qu'on pense, lui aussi, il était recherché. Mais lorsque le groupe des KT s'est vendu chez Hassan, on le cherchait, évidemment, il a reçu l'information sur laquelle le groupe arrivait, il s'est réfugié à l'ambassade. Évidemment, sa garde est restée. Ils ont tous été massacrés, vous le savez. Et c'est un des véhicules de Mme Ouattara qui a servi à l'un de... On m'appelait ou à... En fait, elle, il s'est déplacé, on l'a su. Ils ont pire, finalement, tué l'aide des camps de Ouattara, ils ont tué. Ils ont pillé la maison. Maintenant, qu'ils savent que le président Ouattara se trouve à l'ambassade d'Allemagne, ils sont allés faire le guet. Ils sont allés faire le guet. Le guet a même assiégé. L'ambassade Céline, que l'ambassade de France l'a dit, à l'identation, « Retirez vos hommes parce que si vous tuez ce monsieur, là, vous risquez la plagaie civile. » Quand vous vous en dites qu'ils sont allés devant la réunion de l'ambassade pour protéger le président Ouattara, Monsieur le Président, Monsieur, je suis certain que vous êtes rendu compte que ces messieurs-là qui ont dit ça, vous préparez pour leurs enfants. On peut vous tuer la carte d'un individu et dire que vous êtes venu le sauver. Ce n'est pas possible. Soyez constant avec vous-même. Vous allez sauver quelqu'un et vous tuer, ça gagne ? Mais c'est vous-même qui l'a dit, Monsieur le Président, « Je n'ai pas besoin d'un escadron de la mort » parce qu'il sait que ce n'est qu'un des cas a été tué. Il sait ça. C'est pour ça qu'il a dit, « Je n'ai pas besoin d'un escadron de la mort ». Ils n'ont pas assiégé l'ambassade d'Allemagne pour espérer ou pour s'attendre à protéger le président Ouattara. C'est faux. Il attendait pour le tuer. Il cherchait le moyen pour le tuer. C'est pour ça que l'ambassade lui a dit, « Retirez-vous. » Les guerres là-bas, comme ça n'a pas été possible, mais le cancer est le tien. On ne l'a pas eu. Il faut qu'on aille le retirer. Le Président Bédié l'a laissé parce qu'il ne savait pas où il était. Alors, il s'est conçu en deux groupes. Parce que, pendant ce temps, on l'a dit ici, il y a un cathédricité qui avait dit, que, pendant ce temps, le ministre d'Ital était en communication, elle est déjà. Mais cette communication restait avec Madame Doudou-Rose qui l'a appelé pour lui dire, mon mari, à la cathédrale, « Est-ce que je peux avoir des éléments pour le sauver ? » C'est-ce qu'il ne fallait pas dire ? C'est ça qu'il ne fallait pas dire. Madame Doudou-Rose ne devrait pas dire ça. Elle ne devrait pas dire ça. Monsieur le ministre, mon mari est à la cathédrale en Ouest pour envoyer quelqu'un pour le sécuriser, pour le protéger, peu importe. L'IDA informe déjà le groupe des collègues de Gaulle qui est sur la gueule en train de sécuriser le plateau pour lui dire, « Voilà, d'un autre point là, il y a un qui a échoué, le deuxième là, mettez le cap sur le deuxième. Alors ça, on est caché, on ne peut pas le prendre parce que nous avons reçu des menaces. Allez prendre le deuxième ou le troisième. C'est pour ça qu'ils sont partis. Donc, le capitaine CK était parti en mission. Il est parti pour aller prendre et le général guérit tandis qu'il connaissait la position pour venir le tuer. Donc, lorsqu'il est parti et que l'information a été donnée à le colonel de Gaulle et à l'échecée, évidemment, ces éléments sont allés le pas trouver parce qu'il était bien caché. qu'il n'y a pas trouvé. Pourquoi ne pas dire qu'il n'y a pas trouvé ça ? Quand il me dit que oui, il est là, souvenez-vous que Mme Doudou disait, « Je vous dis qu'il est là. » Il disait ça à l'État. « Je vous dis qu'il est là. » Alors cette insistance qu'on a faite d'il à l'État, évidemment, il est là. Il n'y a pas de meilleure personne pour savoir où c'est tout son mari. Il n'y a pas de meilleure personne pour savoir où c'est tout son mari. Elle-même son mari, elle dit son mari à l'État. « Vous avez qu'à comprendre. » « Cherchez l'État, il est là. » Et c'est justement pour vous rappeler que pendant les débats. C'est la deuxième recherche parce qu'il y a une première recherche qu'ils n'ont pas dit, qu'ils n'ont pas trouvé. C'est lorsqu'ils repartent que ce cas est arrivé. Il a dit qu'il faut aller parce que les gars là, il est vrai qu'ils ne savent pas chercher. Il faut aller pour les aider à chercher. Dès qu'il est arrivé, il a menacé les gens pour dire qu'il est là. Vous n'avez pas trouvé les gens, je vous dis qu'il est là. C'est qu'il arrive avec le charme. Il était impensionnel. Il s'est fait accompagner après par une voiture blanche ou catée. Il est avec lui. Il s'y rend avec le groupe qui n'avait pas réussi à prendre guéille. Il est parti. Il demande au vigile où se trouve guéille. Le vigile dit non, il ne sait pas où il est. On va voir la suite. Un violent coup de crosse sur la bouche du vigile. Le monsieur a rapidement changé d'avis. franchement, le colonel est vraiment à la place de la flamme. Il a lâché des dents. Franchement, ça a bien c'est mieux. Alors, ils sont partis. Donc, on se dit, le vigile a dit au capitaine de la sécar, évidemment, il est là, il est là, il est allé le chercher. Le capitaine de la sécar est resté dehors. C'est pour ça qu'avant, hier, sur le présage j'ai demandé à la quartier est-ce que le capitaine de la sécar vous a accompagné aussi, il a dit non. quand il a eu le vigile avec Diquet, sur les quartiers ils sont partis le chercher. Lui, il est resté avec le colonel de Beau, qui est allé prendre le général Guéhi, en présence des des prêtres, ils sont ressortis, remettre au colonel de Beau, et de Beau qui dit bon, mes chers amis, toi tu es venu en mission, voici la chose pour laquelle on t'a envoyé. Il a réuni. Ils sont allés rendre compte des éléments cordiaux et autres, ils sont allés rendre compte au colonel de Beau. Et voici nous devons le prendre, le colonel de Beau aussi du bon accord, voilà ton cadeau. Ils ont réuni le général Guéhi entre les mêmes et le capitaine de Ségar qui est parti, qui a pris la direction de la corniche. il y a comme cette chose qui est constante et tout le monde l'a dit, le général Guéhi est monté à bord du char d'où est descendu le capitaine Ségar. Ça, cela est incontestable, on ne peut pas le contester, c'est indiscutable. C'était la dernière fois qu'on voyait le général Guéhi. C'était le dernier droit que le général Guéhi avait affronté. on le retrouve mort. Il est Ségar, le capitaine Ségar. Il revient parce qu'il s'est rendu compte que la preuve que le capitaine Ségar a amené à la corniche, c'est qu'au moment moment où le colonel de Beau et ses éléments étaient encore à la cathédrale, la mission était déjà terminée, l'exécution avait déjà été avec lui. C'est pour ça qu'ils sont partis. Parce qu'ils n'étaient pas sûrs que le général Guéhi n'était pas mort de ses éléments à aller à sa résidence. Donc déjà, à la cathédrale, pendant que le colonel de Beau était à la cathédrale, c'est qu'avait déjà exécuté le général Guéhi. Il a déjà été équipé. Eux, ils ont pris la route, ils ont fait, ils ont pris la route à la résidence. Nous, Ségar les a rejoints. Peu importe celui qui a dit « lever la main et sortez », que ce soit, certains témoins ont dit « non, non, c'est Ségar qui a dit « lever la main et sortez la main en l'air ». Il y en a qui ont dit « c'est de go » peu importe ce que je veux en faire. Que ce soit à Ségar qui a dit « lever la main », une chose, c'est de go. qui était sur le lieu. Le colonel de Togo et le capitaine de Ségar étaient sur le lieu en même temps. Le char où il avait amené, dans lequel il a conduit Ségar, le général Guéhi, était revenu. Le véhicule blanc avant lequel se trouvaient les éléments de KT l'ont subi. parce qu'il y avait un témoin qui a dit « je l'ai perçu depuis la depuis les affaires pompiers, il venait en tombe. Ce n'était pas un seul char. Le char n'était pas accompagné d'autres véhicules dont le véhicule blanc. Donc quand ils sont arrivés et qu'ils ont demandé à la garde des sorties, tous les sont sortis et ont été embarqués. Le char n'a pas d'être embarqué. Évidemment, nous connaissons le mobile. Le mobile pour l'assassinat de Guéhi, c'était un mobilité politique. Ils l'ont assassiné parce qu'ils pensaient qu'ils étaient les étudiants de KT. Ils les gênaient. Ça, il faut qu'on le dise et nous allons le venir quand nous allons parler du mobile. Guéhi Robert a été assassiné de le mobilité politique. Ce n'était pas une affaire de KT. Ils ont buri il y a longtemps qu'ils ont pourdi leur plan. Il fallait attendre une occasion pour mettre ce plan d'exécution de, comme ils le disent, le premier qui dégaine apporté le premier qui dégaine maintenant mort. Malheureusement, les autres ont dégainé et voilà pourquoi Guéhi a mort. Ce n'est pas eux qui ont dégainé. On nous permet qu'ils dégainent et qu'ils sont morts. Nous, on n'a pas été les premiers. C'est vous qui avez dégainé donc on ne met le plan d'exécution. Donc, si Guéhi lui a été tué pour ce mobile et Doudou Rose et le capitaine Fabien ont été tué pourquoi ? Parce que ces messieurs-là ne voulaient pas des témoins. Il ne voulait pas des témoins que ces ressources ne sont plus revenus. Et après, même les enfants qui ont survécu plusieurs jours après, ils étaient en recherche pour tuer. Sous-le-président, ce massacre est tué. Tout à l'heure, nous allons prendre individu par individu qui ont dit six affaires. C'est peut-être pour vous montrer le cheminement de cette affaire dont Guéhi a été tué. Ils sont revenus à la résidence du président Guéhi. Pendant ce temps, de Guéhi, mais un régiment qui ont formé un groupe de trois personnes. CK, Abie et et de Guéhi. Alors, Mme Guéhi est sortie après tout le ménage qu'on s'est caché, etc. Un des éléments qu'on dit on fait sortir parce que vous savez que dans cette situation, c'est lui qui a envie de vous sauver comme le disait le général du tout voler quand quelqu'un est bien vous sauver ou vous n'êtes pas du tout bien. Quelqu'un arrive vient vous sauver ou vous jeter dans ses bras peu importe là où vous allez vous amener. Vous n'avez pas à savoir que vous voulez vous amener. Donc quand il arrive quand Guéhi pour lui des sorties elle est sortie. Il faudrait qu'elle qu'elle savait qu'elle ait des sorties certainement qu'elle était en sécurité et qu'elle savait qu'elle s'ilait son mari des morts. Voici la deuxième fois qu'elle a commise. D'abord, elle dit la position de son mari de la vida et puis sur il est venu s'asseoir CK le capitaine CK qui vient suivre les personnes parce que tout le monde a été tué même la servante et les boys ont été poursuivis pour tuer il y en a qui se sont sauvés il y en a qui ont été tués personne ne devait être suivi par cette cour qu'on n'est pas un jour s'est vengé ou n'est pas un jour raconté donc la ramadie qui était le premier témoin il fallait finir avec elle de tirer deux balles une première balle dans la tête ce qui prouve que la dame regardait le dessin de la tirer et regardant ce métier lorsque vous prenez le rapport avec les collègues la balle est rentrée dans la table ça veut dire que c'est en face j'imagine je n'imagine même pas cette dame était en train de demander pardon au capitaine CK le grand le juge une dame qui ne s'est dit je n'ai rien fait elle demandait j'imagine comment je l'ai pu faire pardon hein monsieur malgré ces pardons ils tirent dans la caisse non content au moment où la dame tombe ils tirent dans la jambe parce que le rapport est clair la deuxième elle effleurait la jambe en position arrangée c'est-à-dire que c'est quand elle est tombée que la deuxième elle est partie quand il nous a charné sur le chemin qu'est-ce qu'elle nous a fait et de là ils ont amené des Fabien même scénario il y avait deux véhicules un groupe est monté dans le char à bord duquel s'est trouvé le capitaine Seca et un autre dans la voiture blanche où il y avait le capitaine Fabien le groupe conduit par les éléments de 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 c'est dirigé vers ce groupe pour aller tuer le Fabien et autres et le deuxième groupe qui a pris le char qui est monté à bord du char a été dirigé vers Grille-Rober où il a été tué pour tuer le deuxième groupe où se trouvait l'écouture de Georges et autres ce qui explique que parmi la garde il y a un groupe qui s'est trouvé à côté de Guéhi et un autre c'est Borco ils se sont bagagés il y a deux groupes qui ont tué et c'est juste après ça qu'ils sont allés chercher le général Touboli pour l'envoyer au palais à la résidence et c'est sur les routes ils se sont arrêtés et c'est sur les routes qu'ils se sont arrêtés pour voir le corps et se partir pour le général Guéhi évidemment quand le groupe s'est arrêté le général Touboli a eu pitié pour la première fois il a demandé bon envoyer le en tant qu'officier de la FATO COPEJ il aurait dû demander une enquête parce que c'est pas il y a quelque chose qu'on ne savait pas mais vous savez qui a fait produire le rapport médico-légal c'était le directeur de la PJ à l'époque c'est quel directeur de la PJ pouvait faire pourquoi est-ce que le communon securitaire ne pouvait pas le faire c'est le directeur de la PJ quand il est décédé c'est le le commissaire c'est lui qui a fait le déparagnois pour faire ce rapport médico-légal il a dit que tout était possible on ne l'a pas fait pour aller déposer son corps à l'endroit le rame de doux rose elle il a fallu qu'elle attende le passage de Géraldoué pour avoir la chance d'être recouverte de paille et déposer à l'endroit quant à Fabien l'espoir 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 la pire crainte d'une femme c'est d'entendre que son fils est perdu mais le pire cauchemar d'une mère c'est de voir son fils qui est perdu qui est au départ alors je me juge vous êtes femme cette mère je me demande bien c'est pas c'est pas un homme qui a de vouloir son fils c'est elle une femme le pire cauchemar une femme c'est de voir son titre qui lui a la recherche criber des balles massacrer complètement poumonter il n'y a pas réconnu peut-être c'est à cause de son père ou bon c'est son fils il y a des caractères sinon il faudrait être quelqu'un d'autre ne l'ont pas réconnu et c'est dans cet état que sa mère a pris ce poil elle a déposé elle a mort encore que certains mêmes services ne voulaient même pas l'aider alors qu'est-ce qui est plus à utiliser je l'ai déjà dit le plan machiavélique était planifié était décidé depuis longtemps il fallait le faire il fallait attendre le déclic pour liquider les opposants c'est ce qu'ils pouvaient se faire on a trahi la chance d'aider également le guéhi saint chrétien le général guéhi saint chrétien il a pensé qu'en allant à des dalles il n'y avait pas meilleur endroit pour ses cachets il a pensé que les ivoiriens y compris ceux qui l'ont tué étaient des fils de Dieu et que même je dis bien même si la commune est fraction et qu'il se cache à la cathédrale il va le prendre mais en passant à Dieu il ne le faudrait pas c'était l'horreur le président guéhi peut-être qu'il serait allé dans une ambassade devant qu'à l'ambassade c'est tenu là le général guéhi à côté de lui avec qu'à l'ambassade c'est le seul endroit qu'il est estimé sécurisant le parti s'est caché et voilà s'il arrive alors monsieur le président pendant tout le procès les 22 prévenus ont ainsi ils n'ont pas dit la vérité à l'ambassade